Bon maintenant l'objectif c'est quoi ? C'est parcourir la région et se faire un nom. Alors pour l'instant je pense qu'on va pas grandir beaucoup plus l'armée que ça. Peut-être un ou deux volontaires de plus si on trouve. Et je vais les entraîner. Une fois qu'ils seront bien entraînés, je verrai ce que je peux faire quand ils sont volontaires. Bon 6, il y aura des pertes dans l'entraînement. Je vais rester là un peu. Camper, attendre ici pendant un certain temps. On va attendre le jour. Voilà. On va tout simplement rechercher le bandit ou des trucs comme ça et les massacrer. Ça nous occupera. On va écumer un peu la région. Encore faut-il qu'il y ait des choses à écumer dans la région. Un petit sentier par là. Alors voyons voir un petit peu notre position. Donc, nous avons là le Royaume Nord. Là le Royaume de Swadia, si je dis pas de bêtises. Donc là c'est Swadia. Là c'est les Nord. Là c'est les Rodok. Là c'est les Vahegir. Et là c'est le Kanat Kargit. Et là les Saranides. Bon. Pour l'instant j'ai pris des recrues de base qui sont des Nord. Donc en gros des bons Vikings. Donc ils me coûtent 51 pour l'instant par semaine. Ce qui est pas très très cher. Il s'en va parfaitement d'ailleurs. Et donc maintenant on est parti. On est parti à l'aventure. Alors. Il fait nuit. J'aimerais bien trouver des bandits. Bien. Le Jauros levé. On continue. Toujours pas de méchant. Ah. Des déserteurs. Qui veulent m'attaquer. Alors. Nous sommes des frères libres. Des hommes et nous ne combattons que pour nous. Il y en a un. Donnez-moi votre ordre. On goûte à nos lames. Ce sont des guerriers nordiques. Donc. Ce sont déjà des hommes qui ont une certaine compétence. Ils sont douze. Donc. On va tenir cette position. Puisqu'on est légèrement en hauteur. Ça va nous donner un avantage certain. Bon. Certes. Ils sont mieux entraînés. Certes. Ils sont mieux équipés. Mais on est plus nombreux. Et puis vous. Vous pouvez crever. C'est pas grave. Moi je m'en fous. Je suis mortel. Oh. Oh. Pourquoi t'as un arc et pas de pour moi ? Bref. On va les attendre tranquillement. hein. Je ne sais pas par où ils vont arriver. Alors. Archer. Orbe de formation. Avancée de dip. Non. C'est l'infanterie qui va avancer de dip. C'est bien ça. Et mon archer. Il va rester un peu en retrait. Il va essayer de sauver sa vie le plus possible. Je suis un peu court au niveau de la portée. Et là. Toujours pas ? Bon. On y va. Ouf. Ah ouais. Ils sont déjà bleus. C'est vrai. On est douze. Ils sont dix. Donc vous voyez déjà. On a eu cinq morts pendant le truc. On a eu cinq morts. Bon. Mes soldats attaquent ça. Moi. Ok. On en a tué un. On se casse. Oh putain. Ils ne vont pas nous lâcher. Combien ils veulent ? 163. Bah tiens. Prends les. Bon. Ça ne s'est pas passé aussi bien que prévu. Je vous l'avoue. C'est pas spécialement ce que j'imaginais. On va essayer de se mettre au château de Ribelet. On va se soigner. Et on va pleurer un petit peu là. Donc finalement. Bon. Résultat des. Non. Non. Bien. Parfait. Voilà. On va attendre un petit peu. On va rester là. On va se soigner tranquillement. Je suis quand même bien blessé. Pour un type qui voulait accumuler la région et péter les bandits. Je pense que ça ne commence pas terrible. Alors. Alors alors alors. Où on en est là ? Pour voir. 88% de ma vie c'est déjà plus acceptable. Allez hop. On peut repartir. Mine de rien. Ca coûte pas mal de pognon. De se reposer par ici. Bon. Les déserteurs. Pour l'instant. On va éviter. On va éviter de se taper du déserteur. Parce que bon. Mine de rien. Ce sont des soldats professionnels là. Qui ont quitté leur job certes. Mais qui restent très bien équipés. Et très bien entraînés. Vous avez vu là. J'ai essayé de charger. J'ai oublié de me protéger au bouclier. J'ai pris une salle de javelot. Je suis mort. Enfin. Je suis mort. Je suis tombé de cheval. Et j'étais inconscient. Pour l'instant. On va éviter ça. On continue à faire route. On ne sait pas trop où on va. Mais on s'en fiche. On verra bien. Bon. Toujours rien à l'horizon. Le point que je prendrais très rapidement. Je pense que ce sera un point en pistage. Ne serait-ce que pour avoir un aperçu de ce qui est passé par là. Et mon niveau 3. Je vais mettre un point. Plus pour voir les pistes. Au niveau du sol. Et au moins savoir s'il y a du monde dans la région ou pas. Après je m'en fous un peu de pouvoir identifier. Qui est passé. A quelle heure. Combien de personnes. Pour l'instant. Ça n'a aucun intérêt. Pour l'instant. Ça n'a aucun intérêt. On va embaucher. 3 ou 4 Pekno. Ah. Des bandits. Alors. Bandit des fourrés. Donc. Ils font ça à l'arc. Donc. Là. Ça va être une charge. Sans réfléchir du tout. Sinon. On va se faire canarder. Sans rien pouvoir faire. Ok. Ils sont bien là. Ils sont tous là. Nous aussi. Il vaut mieux que j'essaie un peu d'attirer leur attention. Si je veux éviter que mes soldats soient trop plombés. Donc. On va se protéger au bouclier. Eh les gars. Tirez sur moi. Yuh. Je suis là. Eh les Romains. Peut-être que des Romains. D'ailleurs toi. Voilà. Parfait. Maintenant qu'on est au contact. Normalement. On n'a plus grand chose à craindre. Vu que bon. C'est des archers. C'est pas des fantasiens à la base. Voilà. Il n'a aucun souci. Ah si. On prend un Cherker. Mais eux aussi. Donc c'est pas très grave. Il en reste pas. Un. Deux. Oh. Bien vu toi. Bien caché en tout cas. Voilà. Bon on est combien en Villa ? 6. 7 avec moi. Donc il y a eu 5 morts. Bon. On a pris cher. Il faut le dire. On a pris relativement cher. Mais en même temps. On s'est fait du beau matos. Avec un arc. Donc. Qui est certes moins bien que mon arbalète. Mais qui correspond plus à ce que je voulais. Et ensuite on va prendre tout le reste. Sauf si ça c'est bien. D'accord. D'accord. On se fait un petit peu d'argent. On va bien avoir deux ou trois types qui sont prêts à prendre du galon là. Voilà. Bon. Certes les effectifs je vous l'accorde diminuent mais très très vite. Mais. Ceux qui restent sont des bons soldats qui sont bien entraînés. Avec des bons soldats. Euh. Ma vie elle est commune moi. Je suis bien. Allez hop. On va essayer de se faire cela. Il me fuit donc déjà c'est que. Si le combat se résolvait automatiquement je gagnerai. Je suis plus rapide que. Quand le jour va se lever je vais être encore plus rapide. Donc voilà. Je vais te. Je vais te. Je vais te péter les dents. Cette fois-ci j'ai un arc. En fait l'arc. Je le préfère parce que. Ça implique certes moins de dégâts mais ça se recharge. Immensement plus vite. Bon après si on maîtrise un petit peu. Ce qui pour l'instant n'est pas mon cas. On est capable de faire des trucs assez extraordinaires. Bon après. Faut aller remettre un harcèlement le temps que mes trucs arrivent par exemple. Alors Serge je les touche pas mais je les occupe. Je vais finir par les toucher à force. Voilà et de 1. Voilà là je touche vous voyez. Je fais pas très mal pour l'instant parce que je suis une bille. Mais je touche. Encore un mort. Voilà je montrais un arc. On va falloir que je fasse quelque chose. Au niveau de mes effectifs j'ai trop de pertes à chaque bataille là. J'ai eu 2 morts de plus c'est pas acceptable. Alors 24,7. C'est pas mal ça. On va virer une merde. Ça c'est pareil. Un arc court tout court donc non reformé. Qui a un peu plus de dégâts. Je prends je prends. Flèche reformée moins 2 au dégâts. Ça va aller je pense et on va éviter ce genre de type de fantaisie. Bon on n'est plus que 5. Sauf que. Mes deux fantaisiens sont maintenant des bons fantaisiens. Moi en ce qui me concerne j'ai encore pris un niveau. Donc là on va le mettre en intelligence. Ça me donne 2 points de compétence. On va en mettre un donc en. C'est pas repérage. On a dit c'est épistage. Voilà. Comme prévu. Et on va en mettre un de plus en chirurgie. Ça fait donc 8% de chance qu'un clampin survive. Quand il se fait toucher au combat. Ce qui est déjà mieux franchement. Moi j'étais en route pour aller récupérer des troupes. Parce que bon. C'est pas terrible pour l'instant. Allez hop. Là c'était pire. Ça n'a rien à voir avec des bandits là. C'était pire. C'est à dire que c'est des bouses. Eux par contre je veux bien. Je veux bien croire que je vais leur laisser aucune chance. Vous voyez ce que c'est aucune chance ? Bah pareil. Voilà. On va se les faire tranquillement à l'arc. Ils sont 5. Je pense que je suis en mesure d'en tuer au moins un ou deux. Avant que mes soldats arrivent au contact. Vous voyez là. Ça n'a quand même rien à voir avec les bandits tout à l'heure. Qui étaient vraiment équipés et tout ça. Donc là c'est. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est la caillasse et. Excusez moi petit bloc sur l'enregistrement. On va régler ça très rapidement. Alors je suis désolé. L'image doit être affreusement saccadée pour vous. Bah dites vous que moi j'essaie de jouer et de tirer à l'arc avec ça. Ah voilà c'est déjà beaucoup mieux. Donc excusez moi il y a eu un petit bug. J'ai tout simplement. Redémarré mon petit logiciel. Dans l'instant du coup le combat ne tourne pas du tout comme j'aurais voulu. J'aurais espéré avoir fait plus de dégâts que ça avant que mes types arrivent encore à corps. Vous voyez donc ce que je voulais dire avec l'arc. La facilité de la chose quoi. Finalement j'ai aucun effort. Aucun effort nécessaire pour leur faire mal quoi. On tourne autour et on pique. Et voilà. Et eux ils souffrent. C'est tout. On se fait un peu d'argent. Un archer gagne de l'expérience. Parfait. Très bien. Vous voyez en plus les archers nordiques c'est des bons gros barbares avec la bonne hache à deux mains dans le dos. C'est parfait. C'est ce qu'il nous fallait. Et oui donc on a le pistage maintenant. Voilà. Sept clampins. Je pense que entre 12 et 15 c'est l'armée que j'aimerais arriver à constituer pour l'instant. Ça me paraît pas mal. Donc on va essayer de faire encore une ou deux batailles avant de mettre fin à la session. Voilà. Parfait. Si je peux faire deux batailles en gardant tout le monde en vie ce sera juste parfait. Mais d'abord il va falloir attendre un peu que je me soigne et que mon cheval guérisse. On va passer la nuit ici. En espérant ne pas se faire attaquer. De toute façon à part les bandits la personne va nous attaquer. Pour l'instant on est copains avec tout le monde. Pour être plus précis on va dire que tout le monde s'en fout de nous. Et je viens de voir des bandits passer par là. Je pense qu'on va se faire cela ou cela. C'est parfait. J'ai fait une connerie j'ai changé de cible alors que je suis beaucoup plus rapide que eux. Donc on va se faire ces bandits et on va sûrement rester là parce que je viens de voir l'heure. Et je... Mais qu'est-ce qu'il veut d'accord ? Mais d'accord. Oui, oui. Pétez les dents. Ils sont cinq et ils nous attaquent. Bref. Après c'est des bandits des forêts. C'est donc les mêmes que ceux qui nous ont mis une belle route tout à l'heure. Donc comme je disais on va sûrement rester là après parce que je viens de voir l'heure. Et de toute façon mon disque dur doit commencer à prendre. A être bien encombré. Donc excusez-moi j'ai des gros problèmes d'enregistrement. J'essaie de régler cela en même temps que je joue mais je... Bon là le gros problème que j'ai c'est que... Il s'agit d'archer donc. La petite sceptique du jeu vous tourne autour ça va marcher beaucoup moins bien ensuite. Parce que eux étant à pied et immobiles ils vont mieux viser que moi. Mais au moins c'est toujours pareil je les occupe le temps que mes soldats à moi arrivent. Ça y est ils sont là ? Parfait. Il faut en ralentir un peu. Alors là c'est le genre de bataille où... ... particulièrement je vais me mettre à l'abri parce que j'ai plus de point de vie en fait. Visiblement lui c'est à moi qu'il en veut. On aurait bien aimé l'achever juste pour la classe mais bon. C'est pas grave hein. Là c'est le genre de bataille on a pris très très cher. Enfin moi j'ai pris très cher. Mais en même temps c'est pas grave parce qu'on a pas eu de mort. Tout va bien. Je regarde. Toujours pareil s'il n'y a pas des petits trucs sympas. Non. Ah hop. On a dégagé. Au niveau du groupe on a un fantasien entraîné qui devient un guerrier. Donc alors attendez. On va faire un petit peu le thrill rapidement. On a quoi ? On a deux chasseurs, deux guerriers. Donc il nous faut deux fantasiennes de plus et un chasseur. Voilà. On essaie d'avoir un bon soutien à distance mine de rien. Là on est suivi par des bandits. Ça va. À l'instant je récupère tout. Est-ce que je vais atteindre le château ? Des guerriers. Non les guerriers non on va éviter. On va les payer. C'est pas grave. Pour l'instant c'est pas important. On va aller se mettre au château. On va se soigner. Et c'est sur ces entrefaites qu'on va terminer ensemble. Oui d'accord vous faites la paix c'est bien. Qu'on va terminer ensemble notre session. Alors. Donc je vous l'ai dit et le principe va pas être le même qu'avant. Euh. Je compte sur vous pour être beaucoup plus acteur de ce que je vais faire. Donc. Vous voulez me voir faire des trucs en particulier. Vous voulez que je rejoigne un royaume et pas un autre. Pour l'instant on va rester à ce genre d'objectif là. Allez. Fonder son royaume. Prendre certains châteaux etc. C'est pas. C'est pas envisageable pour le moment. Donc je vous laisse le choix. Vous avez soit le royaume des nord. Donc les vikings. Soit. Les. C'est qui déjà ? C'est les. J'ai perdu le nom. Ce sont les. Je vais y arriver. Ouais. Les Vahegir. Donc. Les Vahegir. Je sais pas vraiment. Je connais plus vraiment la spécialité. Vous avez les suédois. Vous avez le Kanat Kergit. Donc en gros c'est les nomades à l'arc. Vous avez. Tout ce qui est l'orient avec des excellents archers. Et la cavalerie des Rodoc. Ainsi que l'infanterie qui est particulièrement bonne chez eux aussi. Donc vous avez. Voilà. 6 royaumes. Si je dis pas de bêtises. Je vous laisse le choix pour voir. Lequel vous voulez que je rejoigne. Vous me direz. On va essayer de se faire. Un suivi plus comme ça. Ce sera beaucoup plus sympathique que. Ce sera beaucoup plus sympathique. Et ça permettra d'avoir des objectifs. Donc là. En ce qui me concerne. La session est terminée. Je vais en rester là pour aujourd'hui. Je vais vous publier les premiers épisodes. Vous avez donc là je pense deux épisodes. Vous me dites ce que vous voulez que je fasse. Et quand j'aurai suffisamment de commentaires. Je prendrai. Je prendrai donc l'avis qui est le plus partagé par tout le monde. Et je ferai ce que vous me demandez à ce moment là. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à en parler. A en parler à des types que vous connaissez. Qui regardent des vidéos. Qui cherchent du mountain blade warband. N'hésitez pas à me donner votre avis. Sur cette façon de procéder. Si ça vous plaît. Si ça vous plaît pas. On expérimente ensemble. Et puis on va essayer de se refaire comme ça. Une belle partie. 5. 0